Sécurité et de la protection civile de Général Bachir Djalou, Messieurs les membres du CNRD, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les officiers de l'armée guinéenne, Messieurs les officiers de la gendarmerie nationale, ainsi que ceux de la police et de la protection civile, Messieurs les invités, Messieurs les présidents de la délégation spéciale de Matam et tous les autres participants ici présents, je vous salue. Lorsqu'on bâtit une maison, on s'inscrit dans l'avenir. Rendons à César ce qui appartient à César. Le Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, en privilégiant la question de la refondation de l'État, qui se décline à travers la restauration de l'autorité publique par des symboles qui sont visibles, notamment à travers des infrastructures, à travers des sièges des institutions de la République, montre son souci d'inscrire son action pour le présent et pour le futur. C'est une ambition qui est à apprécier, parce que si tel a été le cas depuis très longtemps, notre pays aujourd'hui aurait eu un capital immobilier tant en infrastructures qu'en bâtiments dignes de ce nom. La cause de la première pierre pour l'édification du ministère de la Sécurité et de la Protection civile rentre dans le cadre de construire l'avenir. C'est très important de se mobiliser, de construire cet édifice pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, parce que d'abord c'est un ministère égalien, ensuite la police est un élément extrêmement important pour l'ensemble de la collectivité nationale et de la société. Dans la plupart des pays du monde, on vous dit « Voyez comment est la police, vous aurez une idée du fonctionnement de la société. » D'où la nécessité absolue d'investir dans la police, de lui donner des moyens sur le plan humain et sur le plan des équipements pour être en mesure d'assumer ses responsabilités, avant tout de protéger les citoyens de la République et de lutter contre la criminalité. Le monde a beaucoup changé. C'est la raison pour laquelle il faut que la police renouvelle, s'adapte et se projette vers les décennies futures. La question de la criminalité, elle n'est plus comme elle était il y a 10-20 ans. Aujourd'hui, il y a la cybercriminalité, il y a d'autres crimes qui méritent un investissement dans le capital humain des forces de défense et surtout de la police pour être en mesure de traquer et d'assurer la sécurité de la République et la sécurité des citoyens de la République de Guinée. Cette action d'aujourd'hui est la suite logique de l'équipement qui a été donné il y a quelques jours pour qu'un équipement mobile que les forces de la police soient mieux dotées. Il y a eu des constructions à l'intérieur du pays de beaucoup de commissariats et c'est très important que lorsqu'un citoyen rentre dans un commissariat qu'il sente à travers le bâtiment que ici c'est la respectabilité et le sens, disons, d'une discipline à observer que nos centres où se trouvent les forces de police ne ressemblent pas à des marchés. C'est extrêmement important pour donner du crédit et du respect pour les symboles de l'État. Merci, M. le ministre, d'avoir engagé des réformes pour améliorer les conditions de travail des forces de la police. Il y a quelques années, lorsqu'on rentrait dans ce hangar pour faire son transport, on n'était pas fiers. Et c'est un aspect qu'il faudrait que les uns et les autres prennent en compte pour savoir qu'équiper la police c'est donner du respect à l'image de la République et à l'image de la Guinée. M. le PDG de Sokadi, vous êtes ancien. Je me souviens, très tôt, dans le secteur bancaire, les premiers dossiers que j'avais à traiter étaient les dossiers de Sokadi au niveau de l'agence de Niger. Donc, ça fait bientôt 40 ans. Vous connaissez le pays, vous connaissez les hommes et je suis sûr que vous menerez votre mission et le cahier de charge sera rempli à la satisfaction des uns et des autres. Donc, on se donne rendez-vous dans un an pour l'inauguration d'un édifice qui sera dédié au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Messieurs, aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. Nous allons tous veiller à ce que dans 12 mois que l'édifice qui sera là soit un bel édifice qui nous permettra d'être fiers des services de police et de l'image que cela va compter aussi pour nous.